Salut à tous ! J'espère que vous allez bien ! Salutations ! Bienvenue sur notre chaîne La Dessie Family ! En fait, on s'était dit que voilà, on faisait des vidéos un petit peu chacres de notre côté, donc on va faire une vidéo en amoureux. En amoureux ! Voilà ! Parler de cette fameuse rencontre qui a changé nos vies pour l'éternité, enfin la deuxième rencontre plus particulièrement celle des parents avec moi, celle des parents de madame et avec moi. Le futur mari, est-ce qu'il va être accepté ou non ? La fameuse question ! On va voir ça de suite ! On replace notre époque, on se rencontre en novembre 2015, on se fréquente pendant un an et à la suite déjà on se disait au début que on attendra un an pour voir si tout se passe bien et on passera à l'étape des parents. Donc du coup, pression. On se fréquentait depuis un an et on se disait tous les deux que dans un an, pile à la date, c'était le 25 novembre 2016, on irait voir les parents. Et euh... Donc mes parents ? Oui. Et c'était euh... Tu t'y attendais pas ? Ben en fait... Je t'ai mis l'impression ! Et euh... C'était euh... Bah c'était quelque chose que j'ai jamais connu, rencontrer les parents, tout ça et surtout dans une famille traditionnelle, indienne, c'est euh... Donc euh... Je me disais comment j'allais faire, comment j'allais euh... Réagir à ce moment-là, parce qu'en fait, pendant les un an j'étais tranquille, ça veut dire bah euh... Je la voyais, on sortait, voilà, on était euh... Tranquille, voilà, on se posait pas cette question, mais à un moment donné fallait bien arriver à ce moment-là. Et là, on voit que un an arrive, le 25 novembre arrive, et du coup, bah il faut euh... Il faut y aller ! Bah, j'ai dit à... à Ramya d'en parler à ses parents, elle en parle, en parle à sa mère... Je raconte un peu comment j'en ai parlé à ma mère. Ah oui, vas-y ! Moi, quand j'en ai parlé à ma mère, déjà, ça a été un peu... Ma mère a été choquée, elle me disait euh... T'es sûre ? C'est bon ? Et puis c'est euh... Voilà, c'est pas un indien, après je dis ouais, mais il y a des origines indiennes, voilà, je sais de me rattraper comme je peux. Euh... Et puis c'était pas de la même religion, catholique, tout ça, moins hindouiste... Après elle m'a dit bon bah écoute, pour moi, tant que c'est un bon garçon, moi ça me bat, tant que t'es heureuse. Mais voilà, euh... Moi, c'est ton père qui me fait trop peur ! Parce que mon père, il... Voilà, il... Malgré tout le respect que j'ai pour lui, d'ailleurs je pense que j'ai regardé la vidéo, papa ! Euh... Voilà, il est quand même assez imposant, donc c'est le chef de famille, quoi. Donc j'avais un petit peu peur de mon père, et je me suis dit comment je vais annoncer à mon père. Même Ramya me faisait peur pour vous dire... Mais comment je vais annoncer ça à mon père, c'est... voilà, c'est... Le... Le papa l'indien, quoi. Ouais, euh... C'est pas... C'est pas un indien, c'est pas de la même caste, c'est même pas un hindou, c'est même pas... Ouais. J'avais commencé à me faire peur pour me dire peut-être que mon père va dire ça, tout ça, et du coup... Ça veut dire j'arrive dans la famille, me présenter, et déjà tout va pas bien déjà. Et du coup bah... Donc je reparle à mon père, un jour on est dans le salon comme ça, je crois que c'était au mois de novembre, fin novembre. Et je lui ai dit, je me suis dit bon il va falloir que je me lance, sinon voilà ça va jamais avancer. Je lui ai dit ouais voilà papa, j'ai quelqu'un à te présenter. Donc je lui ai dit son nom, son âge, t'es kiffé, etc. Et là mon père il était choqué de ton dos, il me dit non mais... Allô tu me dis ça, genre normal quoi. Genre tu me dis comme si t'es parti acheter une baguette. Je lui ai dit bah tu veux que je te dise comment. Mais il s'attendait pas tu vois, il me dit mais... Il m'a dit mais je sais pas nous... Tu fais quoi ? Je lui ai dit bah voilà je te présente, je suis avec quelqu'un, je prépone de quelqu'un. Il s'appelle... C'est chaud hein. Il a tel âge, il fait ça comme travail. Ça m'a dû avoir la pression. J'étais pas bien parce que voilà, je suis dit non non ça se fait pas des trucs comme ça. Après j'étais pas bien, et du coup mon père il me dit, il était choqué, et il savait pas quoi dire, il savait pas quoi me répondre en fait, il était tellement étonné. Et il m'a dit, nous à notre époque on n'osait pas dire des choses comme ça, on avait tellement peur. J'ai dit mais j'ai peur aussi, mais j'ai beaucoup de respect. Mais il faut quand même que je te le dise, c'est lui qui prend la décision. Mais comment ils disaient à l'époque si... Ils avaient tellement peur de... Parce qu'à l'époque c'était des mariages arrangés. Donc ils avaient pas trop... Mais c'était pas uniquement que ça. Mais beaucoup. Ils avaient pas trop l'air vraiment à dire. Donc ça veut dire que c'était fort signe de mariage arrangé ? Beaucoup. Bon moi mes parents c'est pas un mariage arrangé parce que voilà ils se sont mariés entre eux dans la famille. Mais il y en a beaucoup c'était des mariages arrangés. Du coup ben... Tu parles de ta famille ou en général ? En général. Parce qu'après il peut y avoir. Non mais dans ma famille aussi la plupart c'est des mariages arrangés. Mais mes parents vu qu'ils se connaissent c'est des gens de la famille. Même si c'est un mariage d'amour c'est pas considéré à fond comme un mariage d'amour tu vois. Bref. Et du coup je lui annonce. Et là il me dit bah écoute... Là pour le moment je suis pas prêt à le recevoir. Là je me suis dit aïe. Il m'a dit je le connais pas. Je le connais ni d'Adam ni Deb. Tu me dis ça comme ça. Que tu connais quelqu'un. Peut-être qu'il avait pas envie de se mettre dedans tout de suite. Ouais il avait pas. Il voulait prendre du recul je pense. Et essayer de digérer je pense déjà l'annonce faite déjà. Et du coup bah là il me dit bah pour le moment je suis pas prêt. Tu me le ramène en janvier 2017. Je me suis dit ok. Avec sa mère. Avec sa mère. Et là je lui annonce à Mika. Il a eu trop peur. Il me dit avec ma mère. Il s'y attendait pas du tout. Ah oui moi je me suis dit c'est un pression encore plus. Ca veut dire que je dois me défendre déjà sur le fait que je veux avoir la main de votre fille. Devant ma mère en plus. Ca veut dire que ma mère elle m'a pas connu comme ça. C'est la première fois pour elle qu'elle rencontre des parents. Et c'est enfin pour moi. Parce que j'ai mon grand frère aussi mais ça c'est autre chose. Et du coup. Pourquoi tu me regardes envers de cochon dinde affamé. Vas y dis du coup quoi. Et du coup. Moi bah moi je suis stressé. Là je me dis je vais vivre le truc le plus chaud de meuf à ce moment là. Grave. Tu peux passer le permis le bac ce que tu veux. Là c'est chaud. Après mon père il m'a annoncé ça donc je lui dis et tout. Et moi en fait j'ai commencé à avoir tellement peur. Peur de quoi ? Qu'il n'accepte pas la relation. Que j'avais déjà prévu le mariage. C'est vrai que le jour même du 25 novembre 2016. Non oui 2016 ouais. 2016 on a voulu faire genre un peu les jeunes qui prennent des devants etc. On est allé à la mairie d'Ivry pour aller se renseigner. Mairie de Clichy. Ah non c'est une mairie d'Ivry. Oui mais c'est à Clichy qu'on est conseiller Marie. Je me suis dit que moi dans tous les cas que mon père il veuille ou pas. Je voulais absolument qu'il accepte mais je me suis dit je sais que je vais réussir à le faire accepter. Et de là en fait on a pris l'initiative d'aller à la mairie en question. A remplir les papiers alors que mon père n'était même pas encore d'accord. On avait déjà commencé à remplir les dates. Et on avait déjà une date de mariage. Donc le 1er avril 2007. Ah ouais c'est vrai. J'avais déjà pris ma date parce que j'avais tellement peur que mon père il accepte de même. En même temps je me suis dit je sais comment le convaincre. Je sais qu'il va accepter. On sait jamais. Je voulais tellement de mariage avec lui. Pour moi c'était une évidence. Oh la la. Pour moi c'était une évidence du coup j'avais déjà prévu le mariage et tout. On avait déjà prévu la date. Mon père le savait même pas. Désolé papa si tu la prends aujourd'hui dans cette vidéo. Ma mère le savait mais mon père le savait pas. Ma mère elle savait déjà qu'on avait prévu la date de mariage et tout. Mon père le savait même pas. Je pensais même tuer après avoir vu cette vidéo. C'était impossible. Mais bon je sais qu'il va pas m'en vouloir. Quoi que. Et du coup en janvier donc comme convenu monsieur débarque avec sa maman chez moi. C'était stressant. Je me demandais est ce que je dois répéter un discours. Est ce que je dois travailler des mots. Travailler ça. Après je me suis dit non je vais aller freestyle. Freestyle total. Je me suis dit écoute il n'y a pas le choix. Il faut. Il faut le faire. Et c'était. C'était la première fois que je venais chez toi non. Oui c'est la première fois que tu venais chez moi avec ta mère. Et nous en plus on avait. On a bien reçu quand même. Justement. On les a bien reçu. Moi je voulais savoir comment ça s'est passé au moment où par exemple tu as ton frère et ta soeur et ta mère savait que par exemple demain je vais arriver etc. Bah ils n'ont rien dit mais ils ne m'ont pas trop parlé parce que c'était un peu un sujet entre guillemets tabou. Donc ils n'ont même pas parlé. Genre les 70 c'est un peu. Ils n'osaient pas m'en parler en fait. Genre en fait tout le monde attendait ça pour moi. Qu'est ce qui va se passer. Ouais c'est genre le truc quoi. C'est qui etc. Ouais. Sachant que ta chère vous avait déjà grillé. Ouais. Le jour J c'était un petit peu stressant. Mais voilà ma mère avait préparé. Mais comment tu ressentais ? Bah je le ressentais plutôt bien parce que malgré le fait que mon père il est assez traditionnel, caractériel etc. Je trouvais qu'il faisait des efforts. Il était prêt à vous recevoir. Il avait fait la table, il nettoyait, il faisait du ménage. Il ne voyait jamais faire du ménage à la maison. Là il commençait à faire du ménage vraiment. Il voulait bien les recevoir. Donc je me suis dit tiens c'est bon signe et tout. Bon après moi j'ai pas trop parlé de ça. Je me suis dit on va voir, on sait jamais, on verra. Ma soeur elle était un peu de mon côté de toute façon. Ma soeur elle a rien dit mais bon je pense qu'elle me soutenait quoi malgré tout. Elle n'avait pas trop d'indications de leur part. J'avais pas trop d'indications. Tout le monde attendait. Tout le monde attendait ce moment. Ma mère elle avait fait à manger, elle avait fait des samosas, elle avait fait pas mal de trucs. Je crois qu'on n'avait pas vraiment mangé en tout. Mais elle avait fait des petits apéritifs je te rappelle. Elle avait fait des samosas tout ça. Elle avait fait beaucoup beaucoup d'apéritifs pour qu'ils puissent venir. Donc ils arrivent à la maison et là ça commence. Et là je me dis ça va être quelque chose. J'arrive à la porte. Ça s'ouvre avec ma mère on attend tout ça. Et moi j'ai toujours l'image du père qui est tout au fond. Je le vois. Elle est en train de regarder au loin comme ça. En train de regarder qui c'est Zika là ? Qui c'est Zika là ? Qui c'est qui se permet de venir comme ça ? On entre. Bien sûr c'est la gênance totale. Personne parle. En fait on ne savait même plus où se mettre. On ne savait même pas s'il fallait faire la bise, s'il fallait serrer la main etc. Moi j'avais prévenu j'ai dit si tu viens tu serres la main à ma mère. Oui j'avais demandé. Si tu serres la main à ma mère. Si je ne fais pas de bise à ma mère ça ne passera pas. Je sais que c'est pas évident de gérer cette situation. Donc du coup on avance voilà. La gênance totale. Oui on reçoit le beau-fils. Le futur. Oui le futur beau-fils. Moi avec ma mère on est génial. On ne sait pas où se mettre et tout. Donc on attend qu'il limite nous dispose de nos places où s'asseoir etc. Donc on va s'asseoir sur le canapé. Et là c'est comme par hasard bien sûr. Il y a tout le monde qui est présent. Même le lapin il est présent. Ça veut dire il y a le frère, la soeur, la mère. Non je crois que Sartena n'était pas là. Il me semble que Sartena n'était pas là. Parce qu'elle m'avait dit le lendemain comment ça s'est passé. Non ma soeur était pas là. Ah oui. J'avais l'impression parce qu'en fait je voyais Vikram il était... Enfin ton frère il était... Ton frère il était derrière en train de s'asseoir à côté. Ta mère était de l'autre côté. Ton père était juste en face. En mode face à face. Et moi je parlais pas. Moi j'étais trop... J'étais trop génie. Je savais pas quoi faire. Elle était à côté en train de faire je sais pas quoi. J'ai joué avec le lapin pour me distraire un petit peu. C'était vraiment un duel face à face. Père contre garçon qui arrive. Est-ce qu'il va arriver dans la famille ou pas ? C'est ça en fait. Est-ce que tu vas me sortir les bons arguments ? Ou qu'est-ce que tu vas me sortir pour que je sois un minimum d'accord ou pas ? Et là ça y va. Les questions. Tu travailles dans quoi ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu vas faire pour ma fille ? Beaucoup de questions. Énormément de questions. C'était comme un interrogatoire. C'était pas évident. Moi je n'osais même pas m'interposer pour le défendre ou quoi. Après c'était pas non plus une défense ou je sais pas quoi. Oui mais je n'osais pas. Je voulais le laisser faire mon père. Je me suis dit c'est pas le moment de t'interposer. Il veut poser ses questions. Laisse-le poser ses questions. Il aura ses réponses et voilà quoi. Oui et après je sentais qu'au niveau des questions et des réponses tout ça c'était très... Les questions c'était genre tu fais quoi comme travail, le salaire, t'as des terrains... Oui oui c'était... C'était vraiment des questions que tu poses en Inde. Les origines. Est-ce qu'il y a les origines indiennes ? Est-ce qu'il y a déjà ça ? Est-ce que... Je pense que ce qui t'a sauvé c'est les origines indiennes. Clairement. Et je me rappelle mon père il a dit c'est ton faciès. Tu avais un faciès. Oui parce que j'ai un côté qui fait très proche à un calament indien. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a eu moins de soucis à la finalité. Mais moi je me rappelle, je sais que quand ton père il posait des questions et que je répondais et que j'avais l'impression de répondre... L'impression de répondre bien ou pas ? L'impression de répondre correctement. Oui. J'avais l'impression qu'il y avait pas du tout de réaction en fait. Ah oui mon père il montre pas du tout ses émotions. Il était vraiment en mode j'analyse mais vas-y continue parce que là c'est pas suffisant. Et en fait c'était comme ça pendant tout le long en fait. Mais voilà je sentais que le père il était sérieux. Il était vraiment là pour montrer c'était qui le patron quoi. C'était le vrai père de famille qui est là pour diriger toute la famille etc. Ça s'est plutôt bien passé. Moi j'avais quand même un peu de stress mais je sais pas j'ai eu un bon sentiment. Je me rappelle à la fin il disait quoi ? Il disait... Je vous donnerai la réponse bientôt. Non au début il disait quoi ? Il disait genre c'est du 70 je sais pas combien. Pour l'acceptation ? Et après il dit bon allez 30% on verra. On sait pas. Il a dit 70% je suis d'accord pour le mariage, 30% je suis pas d'accord. Ils partent, au moment où ils partent mon père je le regarde et tout. Il me dit bon j'aime bien ce garçon. En plus mon père il m'a dit quoi ? En plus il est très beau. Mon père m'a dit il est très beau. Il a l'air bien éduqué, très gentil. Je le sens bien pour toi. Je pense que ça peut être quelqu'un de bien pour ton avenir. Vous allez pouvoir... Ouais parce qu'après au niveau des questions j'avais vraiment montré que j'étais vraiment... En fait il a eu un très bon ressenti et même moi j'étais choquée. Je m'y attendais pas du tout. Pardon excuse moi parce que je vais reprendre là parce que tu m'as coupé au moment où j'avais parlé. Au moment où il me posait des questions j'étais vraiment sur le côté Oui je vais tout faire pour votre fille. Oui s'il faut je travaillerai plus pour la mettre dans de bonnes conditions. Pour qu'elle ait tout ce qu'elle veut avoir. Qu'elle soit dans le bonheur total etc. Il n'y aura aucun souci là-dessus. J'étais beaucoup dessus. Donc je ne sais pas si c'est ça qui m'a sauvé ou pas. Mais c'est vrai que le discours je ne l'avais pas du tout travaillé. Et même ma mère m'avait dit. Si tu aimes vraiment cette fille et bien ça va sortir tout seul etc. Et donc voilà ça s'est fait comme ça. Et pour moi c'était une des plus grosses étapes de ma vie je pense. Le père traditionnel qui te met l'interrogatoire devant toute la famille. C'est après c'est aussi le but du jeu aussi entre guillemets. Nous on n'était pas dans le côté traditionnel. On avait des valeurs tout ça. De notre côté mauricien avec les origines indiennes etc. Qu'on possède aussi. On a pas mal de... Désolé pour le bruit. Si vous entendez des cris dans la vidéo c'est la petite qui est en train de pleurer. Elle vient de se réveiller de sa sieste. On va se calmer d'ici. On a les origines indiennes tout ça. Donc on a les valeurs. On a pas mal de choses qui nous rapprochent avec madame. Parce qu'elle est indienne totale. Et moi je suis mauricien d'origine indienne. Donc il y a beaucoup de similitudes qui se rejoignent. Donc c'est pour ça j'étais pas non plus perdu. Mais j'arrivais quand même dans un... Pas dans un autre monde mais dans un autre truc quand même. Il fallait passer cette étape. Il fallait traverser. Voilà. Ouais. Et du coup moi quand ils sont partis pour revenir au sujet. Donc mon père il m'a dit euh... Voilà moi je l'aime bien. Je le sens bien. Il m'a dit par contre tu lui donnes pas la réponse tout de suite. Il voulait lui mettre un petit peu la pression. Sauf que Ramya elle m'avait déjà balancé euh... Sauf que moi en fait... Parce que déjà ton père m'a fait cogiter pendant un mois pour venir. Pour pas... Pour montrer que genre ça va pas être facile. Il va falloir que tu... Tu rames. Tu sortes les rames. Tu te tapes un mois de comment tu vas faire. Ça va être chaud pour toi. T'as intérêt à gérer. Et euh... Et voilà c'était euh... C'était quand même pas mal après. En avril on s'est mariés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on espère aussi euh... Que vous allez commenter et que vous allez nous dire comment ça s'est passé pour vous. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchao tchao !